Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage spécial, présidentiel 2025 au Cameroun, les enjeux d'une possible alliance. Ce dimanche, sur le plateau brûlant du « Club d'élite », le professeur Pascal Charlemagne-Messanga-Nyandine a ouvert les portes d'une nouvelle ère politique au Cameroun. Une ère où les alliances pourraient dicter le destin électoral du pays. Dans un discours enflammé, le professeur Messanga-Nyandine a évoqué une stratégie audacieuse, une coalition entre les forces de l'opposition, une union des titans politiques, Maurice Canto, Cabral Liby, Belo Booba, et Issa Chiroma, pour défier le RDPC lors de la présidentielle de 2025. L'idée semble séduisante, mais derrière la façade d'unité se cachent des tensions profondes et des divergences insurmontables. Le professeur Messanga-Nyandine, dans son élan visionnaire, n'a pas manqué de reconnaître les obstacles qui pourraient faire dérailler cette alliance. L'un des principaux défis réside dans les relations tendues entre les deux têtes d'affiches de l'opposition, Maurice Canto et Cabral Liby. Alors que Canto guide l'Alliance politique pour le changement, APC, Liby a choisi de tracer sa propre voie avec l'Alliance pour une transition politique, ATP, menée par le professeur Olivier Bill. Ces différences idéologiques et stratégiques ont creusé un fossé entre les deux leaders, rendant toute collaboration difficile, voire impossible. Mais les obstacles ne s'arrêtent pas là. Belo Booba et Issa Chiroma, deux poids lourds de la politique camerounaise, demeurent fermement ancrés dans la majorité présidentielle, aux côtés du RDPC. Leur ralliement à une alliance d'opposition serait non seulement improbable, mais aussi politiquement suicidaire. Pourtant, malgré ces défis apparents, l'idée d'une coalition demeure une lueur d'espoir pour ceux qui aspirent à un changement politique au Cameroun. Les enjeux de la présidentielle de 2025 sont colossaux, et l'urgence de leur exige des actions audacieuses et des alliances impensables. Alors que les discussions se poursuivent dans les coulisses du pouvoir, une question plane sur toutes les têtes, l'opposition saura-t-elle surmonter ces différences et s'unir pour un avenir commun ? Seule l'histoire nous le dira. Restez informés des derniers développements et des analyses approfondies sur la politique camerounaise en vous abonnant à la chaîne Audience Cameroun. Les enjeux sont de taille, et chaque voie compte dans la course vers un avenir meilleur. En conclusion, la présidentielle de 2025 au Cameroun s'annonce comme un moment crucial dans l'histoire politique du pays. Alors que le professeur Messangani en digne a soulevé la possibilité d'une alliance audacieuse entre les forces de l'opposition, les obstacles et les tensions entre les différents acteurs rendent cette entreprise incertaine. Cependant, l'espoir persiste. L'idée d'une coalition reste une avenue explorée dans la quête d'un changement politique significatif. Mais pour que cela devienne une réalité, des compromis, des discussions franches et un véritable engagement envers l'intérêt national seront nécessaires. Restez connectés avec Audience Cameroun pour suivre de près les développements de cette élection cruciale. Ensemble, nous pouvons façonner l'avenir de notre nation et œuvrer vers un Cameroun plus juste, plus prospère et plus uni. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada